Plus de 66 000 dollars, soit 56 000 euros. C'est le montant démentiel qu'a atteint le cours du bitcoin hier. Un nouveau record pour la plus connue des crypto-monnaies. Et si le bitcoin nous permettait à tous de devenir millionnaires ? Pourquoi pas ? On va se poser la question dans un instant avec notre invité. Mais avant cela, pour les novices, Thibaut Franceschi, nous explique ce qu'est précisément ce bitcoin. 66 000 dollars ou 55 000 euros, c'est la valeur d'un bitcoin aujourd'hui, alors qu'il ne valait rien à sa création il y a 13 ans. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un bitcoin ? Créé par des férues d'informatique, c'est une monnaie entièrement virtuelle. Au départ, seuls quelques initiés pouvaient en acheter par un système complexe de chiffrage informatique. Désormais, des plateformes en ligne permettent facilement d'acheter des bitcoins avec des monnaies courantes. Les fonds détenus sont ensuite placés sur un portefeuille virtuel protégé. Le bitcoin était d'abord vu comme un placement, mais aussi un moyen de faire des achats illicites sur le darknet, la face cachée d'internet. Mais aujourd'hui, il s'est répandu et permet d'acheter certaines choses légalement. La plateforme de paiement en ligne Paypal, par exemple, ou le service de livraison Just Eat, accepte les bitcoins. Mais cette monnaie virtuelle est indépendante des États et des banques. Sa valeur dépend uniquement de l'offre et de la demande, avec des fluctuations incessantes. Ce n'est adossé à rien, ce n'est pas adossé par exemple à un lingon d'or, quelque chose de physique. Et surtout, c'est extrêmement volatile. Il n'y a pas de limite finalement. Ça peut aussi bien monter, même imaginons, à un million à un certain stade, comme redescendre à 100 dollars. Concrètement, après des années de calme plat, il a commencé à décoller en 2018, puis est retombé avant de se stabiliser. Fin 2020, le cours s'envole. Il atteint 50 000 euros en mars 2021, mais replonge cet été avec une valeur divisée par deux, avant de remonter aujourd'hui jusqu'à 55 000 euros. Résultat, certains ont pu en profiter pour faire fortune. 20 bitcoins achetés 50 euros il y a 10 ans valent aujourd'hui plus d'un million d'euros. Voilà, bon, on aurait dû les acheter il y a 10 ans, en fait, ces fameux bitcoins. On en part avec vous, Alexandre Stachenko. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France, et cofondateur de l'association ADAN, l'association des professionnels du secteur de la crypto-monnaie en France, pour la faire courte, et vous êtes également l'auteur d'un rapport qui s'appelle « Cryptoactifs vers une évolution financière » publié en juin dernier. Je vous pose donc la question que tout le monde se pose ici, en tous les cas, Lucie et moi. Rien particulièrement. Particulièrement moi, j'ai peut-être envie de devenir millionnaire, je ne sais pas pourquoi. Mais en tous les cas, est-ce que c'est efficace, plus efficace que l'euro-million, par exemple, d'acheter des bitcoins aujourd'hui pour gagner beaucoup d'argent ? Non, parce que le prix en tant que tel n'est pas si intéressant que ça, et je souhaite à chacun de ne pas se faire la réflexion d'aujourd'hui. Dans 10 ans, c'est toujours un bon moment, d'une certaine façon, pour acheter des bitcoins, et ce n'est pas pour une question de volatilité de court terme, c'est pour des raisons structurelles. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est les raisons structurelles qui vont mener le prix à la hausse sur une tendance. Si on est très concret, et le sujet l'a bien démontré, il y a 20 ans, des gens ont acheté des bitcoins qu'ils peuvent revendre aujourd'hui, et ils sont millionnaires. Voir milliardaires, ils en ont acheté beaucoup. Ces gens-là sont fictifs. C'est-à-dire que des gens qui ont acheté des bitcoins en 2010, qui ne les ont pas vendus depuis, il y en a une poignée sur Terre. La réalité, c'est que même ceux qui connaissaient bitcoin il y a 10 ans, les ont achetés, les ont vendus, sont partis faire autre chose. Très peu de gens ont conservé leurs bitcoins sur cette durée-là. C'est une forme de fantasme où tout le monde se dit, si j'en avais acheté, ah là là, si j'en avais acheté. Ça n'existe pas, ou alors de manière très marginale. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de revenir aux fondamentaux du pourquoi ça vaut de l'argent. Combien ça vaut ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, bitcoin, c'est l'avatar ou l'incarnation, la cristallisation, si vous voulez, de tous les sujets qui ont été remis sur le devant de la scène avec la crise du Covid. Alors, il y en a eu au moins trois. Il y a eu la décentralisation d'abord, la résilience, l'indépendance. On l'a vu avec les vaccins, les masques, etc. Bitcoin, c'est décentralisé. C'est comme Internet, c'est résilient, ce n'est pas arrêtable. Donc, c'est revenu sur le devant de la scène. Le deuxième sujet, c'est la création monétaire. On a vu que depuis un an, un an et demi maintenant, les banques centrales créent beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, c'est un sujet qui est très théorique. Mais le fameux argent magique. Exactement. Mais aujourd'hui, ça se traduit dans la vie quotidienne des Français. Je pense que ceux qui font le plein en ce moment constatent l'inflation qui est là pour durer. Bitcoin, encore une fois, se présente comme une monnaie qui est rare, qui est limitée, un peu comme un métal précieux, comme l'or. Et donc, c'est sa rareté. Il y a combien de bitcoins sur Terre ? Aujourd'hui, il y en a 19 millions à peu près d'unités. Mais je vous rassure, c'est divisible jusqu'à 8 chiffres à pas la virgule. Donc, vous pouvez acheter une partie de bitcoin. Mais l'important, c'est qu'en fait, il y a une rareté. Cette rareté, c'est la garantie, d'une certaine façon, de la préservation de sa valeur au fur et à mesure du temps. Et le troisième sujet, c'est la confidentialité, les libertés individuelles. Je pense qu'on en a beaucoup parlé avec le pass sanitaire, le confinement, etc. Pareil, bitcoin est très utilisé par les lanceurs d'alerte, les gens qui vivent dans des pays sous contrôle autoritaire, pour exprimer ces libertés individuelles. Donc, toutes ces raisons-là sont autant de validations structurelles, et non pas conjoncturelles, de l'utilité de bitcoin. Et donc, toutes ces validations attirent de l'intérêt des institutionnels, des particuliers, des États. Le Salvador devient le premier pays depuis le mois dernier à en faire une monnaie officielle. Et donc, c'est ça qui, sur le long terme, mais il faut vraiment le voir sur le long terme, c'est ça qui va entretenir l'adoption et le prix, évidemment, derrière du bitcoin. Mais en clair, le bitcoin aujourd'hui, si moi je décide d'investir là-dedans, je ne vais pas demain pouvoir aller faire mes courses avec du bitcoin. Ça, c'est impossible. La vie réelle, les achats de la vie réelle physique, on va dire, sont-ils possibles ou non avec du bitcoin aujourd'hui ? Oui, le sont, mais j'allais dire, est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez ? En fait, ça va dépendre de votre situation particulière. Si vous êtes au Salvador, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas bancarisés, que votre monnaie nationale n'existe pas, puisque le Salvador n'a pas de monnaie nationale. Il s'agit du dollar qui est américain dont vous dépendez. Et puis, vous recevez très probablement de l'argent qui provient de la diaspora à l'étranger. Toutes ces choses-là font que le bitcoin est très utile pour quelqu'un qui habite au Salvador. Quand vous êtes un Français avec un compte bancaire, des virements CEPA instantanés, une carte bancaire qui est paye au magasin du coin, le bitcoin n'est pas forcément la monnaie du quotidien. Cependant, un, ça peut être la monnaie au sens réserve de valeur, si vous voulez vous protéger contre l'inflation. Et deux, vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, payer en bitcoin. Il y a beaucoup d'applications maintenant qui permettent de le faire. Ou par exemple, des cartes bleues où vous payez en bitcoin, le commerçant reçoit des euros, c'est transparent pour tout le monde. Donc, c'est convertible. Bien sûr. Le bitcoin s'échange aujourd'hui en termes de volume quotidien, presque autant qu'une action comme Apple ou Tesla. Il n'y a absolument aucun problème de liquidité quand vous êtes un particulier. Si demain, vous voulez acheter 10 euros, 100 euros, 1000 euros, ce que vous voulez en bitcoin, vous pouvez le faire sans toucher au prix du marché. Le bitcoin est largement démocratisé. Et si moi, j'ai deux bitcoins, par exemple. Bravo, déjà. C'est déjà formidable, parce que ça ferait 56 000 fois 2, donc 112 000 euros. Je peux les convertir, ces bitcoins, comme je le souhaite, et sans aucune restriction ni limite, en euros. Vous allez avoir très souvent à passer par des intermédiaires de confiance qui sont les plateformes d'échange, qui sont des acteurs qui sont régulés. Donc, très probablement, vous allez devoir leur donner, comme pour une banque, des papiers d'identité, justificatifs de domicile, etc., justifier l'origine des fonds, payer les impôts sur votre plus-value si vous en avez fait. En France, c'est 30 % par exemple sur les plus-values. Mais ensuite, oui, une fois que c'est sur cette plateforme, il y a un marché qui est tout à fait liquide et vous pouvez vendre vos deux bitcoins. Vous nous disiez il y a quelques instants, moi, ce qui m'intéresse dans le bitcoin, c'est de voir à long terme, de se projeter. Et puis, vous nous parliez aussi du Salvador, où le bitcoin fait partie désormais des monnaies officielles. On va voir d'ailleurs un truc du président populiste et autoritariste du Salvador qui a décidé cela. C'était le 7 septembre dernier. On le verra dans quelques instants. Voilà, qui publiait cette une de journal en disant « Ça y est, c'est le jour du bitcoin ». Alors, tout ça mélanger, se projeter dans l'avenir, plus un pays qui utilise le bitcoin comme monnaie, qui par ailleurs, je crois, ne fonctionne pas très très bien. En tout cas, il n'y a pas un engouement démesuré du côté des... Ah bon ? Je vais vous donner un chiffre. Par exemple, il y a en un mois et demi, puisque ça fait un mois et demi que le bitcoin est monnaie légale, il y a plus de gens au Salvador qui ont un wallet, un portefeuille de bitcoin, que de gens qui ont un compte en banque. Donc, le bitcoin en un mois et demi a fait mieux que les banques depuis l'indépendance du Salvador. Et ça représente combien en masse financière, on sait ou pas ? Alors, en masse financière, c'est très compliqué d'aller déterminer ça, parce qu'il y a la transaction, il y a les transactions en attente, il y a les flux qui viennent de l'étranger, etc. Donc, je ne pourrais pas vous donner le chiffre sous la main. Par contre, en termes de nombre de personnes, c'est plusieurs millions aujourd'hui. C'est, je crois, de mémoire, 2 ou 3 millions de portefeuilles numériques qui ont été ouverts. Et est-ce que ça, ça peut être envisageable en Europe, demain, après-demain, dans 10 ans ? En fait, en Europe, comme je disais, on n'a pas la même situation. Mais est-ce qu'on y pense ? Est-ce que l'Union européenne, est-ce que la France y pense ? Je pense qu'on devrait, parce que même si on n'a pas les problématiques salvadoriennes, par exemple, sur l'inclusion financière, sur la bancarisation, etc., ou la dépendance au dollar, eh bien, quoique, parce qu'on se retrouve avec... On a posé la question récemment, par exemple, à Vladimir Poutine. Est-ce que vous payeriez votre pétrole en bitcoin ? C'est une question qui peut sembler un peu idiote, qui est en réalité très pertinente, parce que dès que vous payez votre pari de pétrole en dollars, vous êtes sous la coupe de la loi américaine. Donc, on a aussi nos propres problèmes de souveraineté. On a nos problèmes géopolitiques. On aimerait bien, par exemple, rétablir des liens avec des pays comme l'Iran, mais sanctions américaines si on paye en dollars. Donc, l'Europe et la France ont un vrai sujet autour du bitcoin. Et je rajoute par-dessus ça, c'est qu'au-delà de l'actif en tant que tel, derrière bitcoin, il y a une industrie. De la même façon que derrière Internet, il y avait des emplois. Je pense à Sorère, qui a levé récemment plus de 600 millions d'euros. C'est la plus grosse levée de fonds française de l'histoire. C'est une boîte qui est dans les cryptos. Ledger aussi. On a déjà deux licornes en France sur le sujet des cryptos. Donc, c'est de l'emploi, c'est de la relocalisation. Ledger a une usine à Vierzon, qui est une zone qui était sinistrée par la délocalisation. Donc, derrière même l'actif en tant que tel, on a aussi la capacité à retrouver une forme de dynamisme, de croissance économique, d'emploi, etc. Alors, on parle beaucoup du bitcoin. Vous allez croire que je vous cédais à l'idée de gagner énormément d'argent. Mais quand même, je sais qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui existent. Il n'y a pas que le bitcoin, même si c'est évidemment une crypto-monnaie emblématique. On peut aussi, ça vaut le coup, d'investir dans d'autres crypto-monnaies que le bitcoin, d'acheter d'autres choses. Il y en a énormément, c'est quantifiable. Qu'est-ce qu'on doit faire ? En fait, aujourd'hui, l'ensemble des crypto-monnaies... Je veux des bons fils. Je ne fais pas de conseil en investissement. En fait, l'ensemble des crypto-monnaies, aujourd'hui, pèse à peu près 2500 milliards de dollars. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas mettre Bitcoin ou l'Ether, par exemple, qui est la deuxième plus grosse, sur le même plan que toutes les autres, parce que Bitcoin tout seul, c'est déjà la moitié de cette somme. Tout seul, alors qu'il y en a des milliers des crypto-monnaies. Donc, on ne peut pas me dire « Oui, il y a Bitcoin et il y en a d'autres. » Non, Bitcoin est très loin devant en termes d'adoption, en termes de taille, en termes de poids, en termes de tout ce que vous voulez. Ensuite, il y a Ethereum qui est très connu aussi et qui est une blockchain, on va dire, une crypto qui est plus malléable. On peut faire des choses un peu plus complexes, des transactions conditionnelles, etc. Et on parle de l'émergence de la finance décentralisée. Donc, il y a la possibilité de créer des métiers financiers, des prêts, de l'emprunt, etc., sur Ethereum de manière décentralisée. Et ensuite, vous avez une ribambelle d'autres crypto-monnaies qui sont, j'allais dire, moins importantes, qui pèsent moins lourd et qui représentent des paris. Si vous y investissez financièrement, il faut vous y connaître. Les néophytes, on recommande généralement de ne pas sortir de Bitcoin et Ether qui sont déjà risqués en tant que telles. Donc, ça suffit. Pourtant, il y a des applis qui sont extrêmement faciles d'accès où on peut dépenser quelques centimes d'euros, voire des centaines ou des milliers d'euros pour acheter n'importe quelle crypto-monnaie. Et ça, tout le monde y a. De la même façon qu'on peut investir dans une action totale sans avoir lu les états financiers. Vous avez raison. Tout le monde investit de manière responsable ou pas. Mais ce qu'on recommande, évidemment, c'est, je le disais sur les cryptos en particulier, ne sortez pas de Bitcoin et d'Ether si vous êtes un néophyte. Et ensuite, si vous choisissez d'investir dans des autres crypto-monnaies, faites votre propre analyse de la chose. Généralement, ça requiert d'être professionnel parce que ça demande beaucoup de temps. Et Adrien a pris des notes sur ces conseils. Vous avez bien compris que vous ne donniez pas de conseils particuliers. Donc, je ne vous appellerai pas en sortant de cette émission pour savoir. Peut-être une dernière question. Parce qu'on a parlé de ces crypto-monnaies et du Bitcoin comme quelque chose de très positif. Mais il y a quand même des nuances à apporter. Notamment des reproches, des critiques qui sont faits sur le côté environnemental. Ce ne sont pas forcément des monnaies vertes. Et puis sur le côté dark web, financement un peu sombre, potentiellement du terrorisme. Qu'est-ce qu'on répond à tout cela ? Est-ce qu'effectivement, il faut un peu plus cadrer l'utilisation de ces crypto-monnaies ? Alors, déjà sur le sujet du blanchiment, du financement, c'est très facile de répondre parce qu'en réalité, c'est un énorme fantasme. C'est-à-dire que tous les chiffres disponibles par tous les organismes qui ont analysé ça nous donnent des chiffres, par exemple, entre 0,3 et 0,4% des transactions en Bitcoin qui sont dédiées à des financements illicites. Pour vous donner un ordre de comparaison, le dollar, c'est 5%. Donc, c'est plus que 10 fois plus en termes de proportion. Donc, c'est un non-sujet. Le Bitcoin, maintenant, cette industrie commence à être régulée. Encore une fois, je disais tout à l'heure, on doit donner sa carte d'identité, etc. Donc, c'est un non-sujet et c'est un fantasme. Sur le sujet de l'écologie, c'est un peu plus complexe que ça parce que, évidemment, la technologie en tant que telle requiert de l'énergie pour fonctionner. Maintenant, moi, je l'apporte plutôt sous un angle systémique. C'est-à-dire que le sujet de l'écologie, c'est un sujet systémique. Je dis souvent, par exemple, que la création monétaire en ce moment entretient une illusion de croissance infinie. D'un point de vue écologique, c'est bien pire de continuer à surproduire des choses dont personne n'a besoin alors que l'économie est fermée plutôt que d'avoir une monnaie rareté dont, évidemment, la possession. Si vous avez un bitcoin demain, généralement, vous allez, en fait, vouloir reporter vos achats, reporter vos investissements précisément parce que vous allez penser que ça va valoir plus cher demain. Ce qui est l'inverse des monnaies traditionnelles où plus vous attendez, plus vous perdez d'argent avec l'inflation. Donc, le sujet de l'écologie, il exigera en lui-même une émission toute seule, mais c'est un peu plus complexe que ce qu'on veut bien en dire dans les médias en général. Merci beaucoup, Alexandre Stashtenko, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir un peu plus éclairés sur le bitcoin. Non, non, c'est plus. Adrien est ravi. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci.